C'est quand même merveilleux. Il ne se passe pas une journée maintenant, voire même plusieurs fois par jour, où on a le plaisir et même l'avantage de découvrir les us et coutumes d'autres parties du monde, principalement des gens qui ont traversé la Méditerranée. Et cette fois-ci, c'est une jeune pousse, un jeune mineur isolé, clandestin bien sûr, venu sans y être convié, tout seul comme un grand. Alors est-ce qu'il est vraiment mineur ? Ça, c'est un autre problème, on le saura plus tard. Et ça se passe en Haute-Savoie. Et là-bas, à Latour, une petite ville, voire un village, un mineur isolé en situation régulière a tenté de zigouiller son éducation. Et pour faire bonne mesure, il a mis le feu à sa chambre et sa chambre étant dans un centre d'accueil, eh bien, il a tenté de foutre le feu à son centre d'accueil qu'il hébergeait. Cet agresseur a aussi tenté d'attaquer les gendarmes qui se sont déployés pour le neutraliser. Bon, ils ont déjà, dans un premier temps, essayé de le taser, tu sais, histoire de le calmer un peu, tu sais, et puis ça n'a pas trop marché. Donc les gendarmes, qui sont avant tout des militaires, eh bien, ont défourrayé dans le tas. Et la jeune pousse se retrouve en taule. Mais avant de se retrouver en taule, elle va se retrouver à l'hôpital pour être soignée, bien sûr. Le problème, c'est que son éducateur, pourtant un gauchiste radical, un ami, eh bien, se retrouve lui aussi aux urgences. Alors, on espère qu'il s'en tirera. Pour la jeune pousse, là, à la limite, on s'en fout. Si elle doit passer à te patrer, elle passera à te patrer. Et puis, c'est comme ça. Donc, je vais vous raconter tout ça. Dites-vous quand même que tout ça est bien triste, mais tellement habituel. Tellement habituel. Et après, on va nous parler encore de ce sentiment d'insécurité assez ouf. Info JDD, Haute-Savoie, un mineur isolé, clandestin, pointe un éducateur et incendie son centre d'accueil. Alors, pour en savoir plus, on va aller sur... Parce que c'est derrière un paywall. Donc, on n'a que très peu d'informations. Les faits se sont déroulés dans la petite commune de la Tour à Haute-Savoie. Zone de transit pour de nombreux immigrés clandestins, nous venant, eh bien, d'Italie toute proche. Selon les informations du GD, c'est vers 10h45 qu'un mineur isolé, pris en charge depuis plusieurs semaines au sein d'une annexe du centre pour migrants, dit LENI, ah, quel beau joli nom, de Saint-Jouard, a pointé à plusieurs reprises son éducateur spécialisé. Alors déjà, on a quelques informations subsidiaires qui nous viennent d'un post-tweet de F2Souches. Alors, le profil du mineur isolé, hauteur de l'attaque au couteau et d'un incendie du centre pour migrants de la Tour. Alors, depuis 2022, donc, alors, il était mineur en 2022, il est toujours mineur, donc il sera arrivé en France avant ses 16 ans. J'ai des doutes. À mon avis, il est mineur que en France, quoi. Dans son pays, il doit être majeur depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui ? Depuis 2022, il a déjà agressé un autre pensionnaire, il a agressé un éducateur, il a agressé un pompier ou des pompiers, il a agressé un policier à Paris. Donc, il a quand même un sacré cursus, ce petit bonhomme, le petit bonhomme. Donc, F2Souches nous a un petit peu centralisé tout ça, donc on va peut-être lire un petit peu en travers. Et je vais vous commenter ça à ma façon, vous connaissez. Comme je l'ai dit, moi, ce qui m'embête, c'est surtout pour l'éducateur, le mec, bon, a peut-être pas fait des choix judicieux, mais il le fait. En tout cas, j'ose l'espérer, eh bien, parce qu'il se sent concerné et il veut aider les gens, donc on peut pas lui en vouloir. Même s'il a des idées que je ne partage pas. Ah là 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 là, en tout cas, il est connu pour de nombreuses petites espiègleries. Selon les premiers éléments de l'enquête, dans la matinée, l'adolescent se serait montré menaçant à l'intérieur et à l'extérieur du foyer. Ah, d'accord, d'accord. Bon, je vais vous un petit peu vous raconter ça à ma façon, puisque je pense que c'est le meilleur moyen, que j'ai un petit peu compris tout ça. Alors, déjà, contexte. Nous sommes le 5 juin 2024 dans la petite commune de La Joie, ou La Tour, en Haute-Savoie. Et cette petite commune a été le théâtre d'une scène que nous pouvons dire d'une wallance absolue, inouïe même dirais-je. On a à La Tour un mineur isolé, clandestin, qui est hébergé depuis plusieurs semaines au sein d'une annexe du centre pour migrants dit Leni de Saint-Jouard. Et il a pointé, pour regarder, en fait, utiliser l'âme qui vous convient le mieux, à plusieurs reprises son éducateur spécialisé. Donc, ça s'est passé dans la chambre du gars. Donc, il était là, il y avait son lit, il y avait son briquet dans sa poche, il avait son couteau, sa machette, enfin, on ne sait pas trop. Dans la pièce où il s'est enfermé avec deux éducateurs, et il a commencé à jouer du coute-là, à jouer de la machette. En fait, il s'est dit, je ne partirai pas tout seul. Alors, les faits se sont déroulés aux alentours de 10h45, selon les premiers éléments de l'enquête. L'adolescent, si on peut dire que c'est un adolescent, moi j'attends, moi personnellement, je pense qu'il a plus de 10 doigts largement. Il se serait montré menaçant, alors il dit ça entre guillemets, à l'intérieur et à l'extérieur du foyer. Face à la situation, les responsables ont contacté la brigade de gendarmerie locale. Mais avant l'arrivée des forces de l'ordre, le jeune homme, armé d'un coute-là, se serait enfermé à l'intérieur du foyer, dans sa chambre, avec ses deux éducateurs, tenus en respect par le couteau. Alors après, je vous dirais, c'est qui qui gère ce centre ? Je suppose une association qui reçoit des subsides de nos autorités, de nous-mêmes. Donc ce centre est géré par des associations qui sont elles-mêmes gérées par des représentants ultra-gauchistes qui, ça se trouve même, font de l'importation de migrants directement chez nous. Franchement, je ne sais plus, moi je me pose des questions. En tout cas, à ce moment-là, le mec qui tient en respect avec son couteau et les deux éducateurs, et là, l'impensable se produit. L'adolescent, est-ce qu'il est vraiment adolescent, s'est mis à foutre le feu à son lit, avant d'asséner plusieurs coups de couteau violent à l'un de ses deux éducateurs, le blessant grièvement. C'est Caroline Boisset, la procureure de la République de Bonneville, qui nous le détaille. Après avoir brisé la porte, les gendarmes ont réussi à pénétrer dans la charme de l'adolescent. Ils ont d'abord tenté de l'interpeller à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique, comme qui dirait un théser, mais en vain, le gars était surexcité et donc il n'a pas bougé. L'un des gendarmes a finalement fait usage d'une arme de service et compte tenu de sa dangerosité, eh bien, il n'a pas hésité, il a fait pan-pan, pan-pan. En tout cas, c'est ce que nous dit la procureure. Le bilan est somme toute assez lourd, l'éducateur est gravement blessé, mais conscient, il a été évacué par les aires à l'hôpital d'Annecy. Selon, pas l'hôpital plutôt, puisque je dis l'hôpital, selon nos informations, en tout cas les miennes, son pronostic vital est également engagé, comme le margoulin qui a joué du couteau. Le mineur isolé, quant à lui, a été neutralisé à l'aide d'un théser, puis par l'usage de tirs par les gendarmes. Pan-pan-pan, son pronostic vital, comme je l'ai dit, est engagé. Juste après avoir porté ses coups de couteau, l'assaillant a mis le feu au centre d'accueil. D'après les informations qui ont été collectées, celui-ci est dans un état de destruction avancée. Ça a bien cramé pour résumer. Une cinquantaine de pompiers et autant de policiers et gendarmes sont présents sur les lieux pour circonscrire l'incendie et assurer un dispositif de sécurité. Un hélicoptère est arrivé sur place. Bon, bien sûr, pour les autres migrants qui sont dans ce centre, il va falloir leur trouver de nouvelles places. Et oui, donc c'est l'embrouille absolue. Pour le moment, les motifs de l'agression sont inconnus. Mais bon, je ne doute pas que le gars a bien sûr de bonnes raisons de faire ça, ça va sans dire. Peut-être qu'on lui avait refusé de lui donner un petit peu d'argent de poche, ou on lui avait piqué son saveu, on n'en sait rien, ou son litron de pinard, on n'en sait rien, ou alors on lui avait mal parlé, vous savez ce que c'est. Par contre, on ne sait pas de quel coin du monde il vient le gars, mais on va le savoir très vite. Une source proche du dossier évoque une possible instabilité psychique. Bah tiens, pour ne pas changer, un taré, un taré. Mais les mecs, c'est fou. 100% des gars qui sont dans ces centres, c'est tous des tarés, je ne comprends pas. Mais selon les informations qui sont disponibles, le mineur isolé était connu des services pour de nombreuses agressions. Cette affaire soulève, encore une fois, des questions sur la prise en charge des mineurs isolés clandestins, et surtout de l'acceptation sur notre territoire de ce type d'individus qui n'ont rien à foutre chez nous, puisqu'ils n'ont pas été invités. Donc pourquoi pas, on ne les renvoie pas chez eux. Bordel. En tout cas, cette population des gauchistes vont vous dire que c'est une population qui est particulièrement vulnérable. Moi, je dis que c'est une population qui est particulièrement toxique. On a déjà assez de problèmes comme ça. Pourquoi aller s'emmerder à gérer des gens qui ne veulent pas être gérés, qui veulent foutre la merde ? En tout cas, c'est des gens dangereux, toxiques. Et ça me rend ma boule, moi aussi. Ça me rend ma boule. Bon, je vais mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ça. Il n'y a pas une journée, même plusieurs fois par jour, on n'a pas une histoire comme ça. Ça devient une folie. Bon, sinon, le 9 juin, vous allez voter. Vous allez voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada